le maroc a été élu au sein de la commission maritime des nations unies en votre personne et c'est la première fois que le maroc assume cette mission qui va aller de 2023 à 2028 en effet le maroc l'année dernière exactement le 16 juin 2022 a été élu une forte majorité au sein de d'une commission onusienne qui a été spécialement créé par la convention des nations unies sur le droit de la mer de 1982 qui fête ses années ses 40 ans cette institution ad hoc spéciale elle s'occupe des limites du plateau continental le maroc a toute la légitimité de cg au sein de cette instance très importante de créer par la convention de montégobé de 1982 en même titre que de deux autres institutions spécialement créé par la convention à savoir l'autorité internationale des fonds marins et le tribunal international du droit de la mer pour plusieurs raisons primo parce que le maroc a été un acteur modeste mais un acteur très actif dans le processus d'éclosion des nouvel ordre juridique des mers et des océans cet processus qui a commencé en 1973 et qui a connu un aboutissement son aboutissement en 1982 par l'adoption de la constitution de la constitution des mers et des océans à savoir la convention des nations unies sur le droit de la mer quels sont les objectifs de cette commission en clair est ce que vous pouvez nous citer un exemple qui c'est déjà qui a déjà eu lieu dans l'histoire de cette politique de la mer cette commission elle a pour objet de vérifier de contrôler les prétentions étatiques sur le plateau continental qui s'étend au delà des 200 milles marins je m'explique la convention des nations unies sur le droit de la mer permet aux états côtiers qui estime sur la base bien entendu de données scientifiques géomorphologiques qui est qui estime que leur le leur plateau continental c'est en au delà de la zone économique de 200 milles marins de le faire mais de le faire comment il y a toute une procédure la procédure consiste à soumettre à cette institution édoque qui est la commission des limites du plateau continental l'état côtier qui considère que son plateau continental dépasse les 200 milles marins et bien qu'est ce qu'il fait il soumet sa demande à cette commission cette commission vérifie les prétentions les allégations en quelque sorte les arguments présentés par l'état côti des exemples ils sont légions ils sont nombreux alors je peux citer deux ou trois les plus récents les plus connus la france la france grâce à sa demande qui a été acceptée par la commission des limites et là elle dispose comme tout le monde le sait dispose du deuxième territoire maritime au monde plus de 11 millions de kilomètres carrés et elle vient depuis l'acceptation depuis la validation de son dossier par la commission des limites récemment et bien elle a eu un ajout de plus de 300 ou 350 mille kilomètres carrés grâce à quoi grâce aux territoires d'outre-mer plus particulièrement au niveau du pacifique un autre exemple c'est au niveau africain il y a certains pays africains comme la côte d'ivoire pour ne citer que c'est ce pays frère a soumis également sa demande auprès de la commission des limites donc cette commission des limites et là un rôle important stratégique qui consiste à contrôler à vérifier les prétentions étatiques en mer afin de ne pas empiéter sur le patrimoine commun de l'humanité c'est à dire sur la zone internationale des fonds marins considéré patrimoine commun de l'humanité est ce qu'elle a un rôle consultatif ou décisionnel c'est à dire que ces décisions sont contraignantes cette commission elle statue sur les dossiers présentés devant elle par les états qui considèrent que leur plateau continental dépasse les 200 mille marins sur la base de considérations géomorphologiques de considérations donc scientifiques elle valide elle considère elle décide elle considère que telle demande est conforme à la convention des nations unies sur le droit de la mer ou n'est pas conforme à la convention sur le droit de la mer et le cas dans ce cas là cette cette prétention ne peut pas avoir lieu une institution qui joue le rôle apparemment d'un tribunal qui à la fin il y a des plaidoyer il y a des arguments et il y a un verdict vous savez c'est une commission technique composée de scientifiques je l'ai dit tout à fait au départ cette commission c'est une institution qui était spécialement créée par la convention des nations unies sur le droit de la mer laquelle convention a créé deux autres institutions l'autorité internationale des fonds marins qui gère le patrimoine commun de l'humanité et le tribunal international du droit de la mer qui siège à hambourg et qui celui-ci cette instance judiciaire statut sur les tous les problèmes les contentieux d'interprétation de la convention donc ce n'est pas un tribunal c'est une commission qui vérifie qui travaille sur des dossiers les dossiers sont soumis à cette commission et cette instance rend son 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 verdict en quelque sorte en vérifiant si les arguments présentés par l'état en question ces arguments sont bel et bien conformes à la constitution des mers et des océans à savoir la convention sur le droit de la mer l'histoire de du maroc avec la mer vous me faites penser à ce que disait feu le souverain le souverain Hassan II c'était déjà en 1990 il disait chaque fois qu'une nation a tourné le dos à la mer cela s'est traduit par un repli et par une régression et il disait également dans les défis qu'il était temps de renouer avec nos traditions maritimes d'antan le maroc a des traditions maritimes il a une vocation maritime il est très bien situé sur le plan géomaritime disposant de pratiquement trois espaces maritimes la méditerranée la marée nostril l'océan atlantique et le détroit de gibraltar donc le maroc avec ses façades maritimes est concerné par toutes les questions qui touchent les mers et les océans vous en tant qu'expert et vu cette richesse marocaine dans le droit de la mer est ce que sa position actuelle peut lui permettre de régler avec quelques voisins ces détiges qui pourraient se poser je citerai le cas là de l'espagne oui savez nos relations avec les voisins du nord dans le domaine maritime ne date pas d'aujourd'hui et ils ont connu des hauts et des bas mais la sagesse a toujours pris le dessus sur les vécissitudes du moment et je vous rappelle qu'en 2002 au moment où les relations 2002 2003 au moment où les relations entre le maroc et l'espagne n'était pas au beau fixe eh bien quand l'espagne a connu une catastrophe écologique de prestige le maroc a ouvert sa zone économique maritime aux pêcheurs de la galice par solidarité avec l'espagne donc le maroc et ça a été renouvelé tout récemment à l'occasion de le discours de sa majesté à l'occasion de la marche verte ce fut il ya quelques quelques années en 2020 je pense eh bien sa majesté a réitéré la doctrine constante la position constante du maroc en la matière c'est à dire que le maroc n'impose pas de de dictates il n'y a pas de fait accompli dans le domaine de la délimitation des espaces maritimes et par conséquent le maroc a toujours tendu la main à son voisin du nord et les l'embellie qui caractérise maintenant les relations entre notre nos deux pays entre l'espagne et le maroc elle se reflète également dans le domaine maritime et plus particulièrement dans le domaine des frontières maritimes puisque les deux pays ont convenu de redonner vie à la commission mixte maroco espagnol consistant à régler le litige des délimitations maritimes et plus particulièrement au sud du royaume en face des îles canaries donc la main tendue et c'est une c'est une constante de la diplomatie marocaine et le maroc est pour le compromis mais il n'est pas pour la compromission et cette main tendue je pense que elle caractérise la position de notre pays en la matière m Sous-titrage FR ?